Bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, au vidéo-landia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal au Québec, Canada, vous parvient chaque samedi soir à 20 heures. Nous étions samedi, le 14 août 2021, pour le vidéo-landia numéro 33. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Nos invités, Jean de Flore et Bernard de Montréal. Est-ce le temps ? Pour les abonnés au Club Créé du mois d'août, il y a déjà deux vidéos disponibles avec André de Sèvres et Bernard de Montréal. Il viendra celui-là avec Serge Mondat. Ne manquez pas de lire le Complément surprenant de Gilles Surprenant, dont le lien est ici, épinglé, en haut de tous les commentaires, sous le vidéo-landia de YouTube. Conception du nouveau site du Club Créé, François Deschamps, Webmail. C'est ici, il y a 42 ans, qu'on avait donné rendez-vous au public pour rencontrer, pour la première des rencontres qu'on a appelé les Rencontres à l'Éphéméride. C'était là, l'Éphéméride, à Belleuil, tout près du pont des trains. Et il y avait un directeur qui s'appelait Monsieur Pierre Pépin, astrologue, qui dirigeait l'Éphéméride, qui est un livre d'Éphéméride pour les astrologues, les dates, les heures, les lieux, les différentes planètes et des étoiles du système solaire et de l'Univers. Bien, dans le sous-sol, il y avait une grande salle et nous avons reçu tout au cours de l'été des invités, en commençant par nul autre que Bernard de Montréal, pour sa deuxième rencontre avec le public, mais la première intime, où il y avait à peine 150, 200 personnes tout près de lui. Alors, je vous invite à l'écouter. Ça nous met déjà dans le climat de ce dont on parlait il y a 42 ans. Et nous retrouverons Jean de Flore en studio juste après cette écoute de Bernard de Montréal. Bonne écoute. Il y a justement Dan sur une des émissions qui nous a dit une chose qui trouve toute son importance lorsqu'on ne peut plus rien lui retrancher, rien lui enlever. Et pour Bernard, je pense que ça ne sera pas une étiquette quelconque d'une université, d'une secte ou d'une religion quelconque. Je pense que l'essentiel, après tout, c'est de présenter Bernard en ne pouvant plus enlever quoi que ce soit dans cette présentation, en disant tout simplement, Bernard, un être humain. Que voici tout de suite. Et bien, ce soir, avec Bernard, nous allons parler de l'influence et des influences en général. Bernard, il y a dans le cosmos, présentement, en relation avec notre temps, un combat qui se fait à l'échelle mondiale pour la séparation des hommes. Il y aura des hommes qui iront pas par désir ou par convoitise, mais il y aura des hommes qui iront dans une direction et il y en aura d'autres qui iront dans une autre direction. Ce n'est pas la direction qui est importante. Ce qui est important, c'est que les hommes, les individus, qui se sensibilisent petit à petit à des choses qui, dans les années passées ou dans les siècles passés, étaient cachés, étaient occultes, alors que ces hommes réalisent le principe fondamental de l'identité humaine. C'est-à-dire que l'homme doit réaliser que tant qu'il n'a pas la maîtrise sur lui-même, de son propre savoir, de sa propre intuition, tant qu'il est encore confus, tant qu'il n'a pas la sécurité, la certitude, de savoir que ce qu'il sait, c'est ça. Et je dis bien, de savoir que ce qu'il sait, c'est ça. Je ne dis pas que je ne parle pas de vérité. Je fais une distinction très probante entre le savoir et la vérité. La vérité, c'est une attitude, c'est une réflexion de la conscience à travers l'intelligence de l'homme. C'est comme un diamant. Il y a plusieurs facettes. Alors, si on vous approche un jour, et qu'avec de belles paroles, on vous fait croire à une vérité, à ce moment-là, vous vous attachez à une facette du diamant. Une autre journée, un autre être viendra à vous, avec de belles paroles, peut-être de plus grandes paroles, et il vous fera attacher à une autre vérité. Et tant que vous n'aurez pas compris la leçon, qu'il n'y a qu'une réalité, et que cette réalité, c'est la conscience, qui domine, qui surtend tout, qui contient tout, à ce moment-là, vous serez forcé de passer, peut-être des années, dans les couloirs sombres de l'inquiétude et de la confusion. Oui, c'est du Bernard de Montréal, comme on a rarement entendu, parce que c'était la deuxième présence devant un public pour Bernard de Montréal dans toute sa carrière professionnelle de conférencier. Alors, vous savez, ça remonte à l'été 1979, au mois de juin, juillet, août, où on faisait nos rencontres à l'éphéméride. Et Bernard de Montréal, à l'occasion, est venu pour inaugurer cette saison d'été. Vous savez, ça remonte à il y a 42 ans. 42 ans, ça, ça veut dire que tous ceux qui sont plus jeunes que 42 ans aujourd'hui, vous n'étiez même pas nés. Et Richard Glenn, et son ésotérisme expérimental, étaient déjà commencés depuis trois ans. Eh oui. Alors, je vais demander à notre ami qui nous attend, notre ami, Jean de Flore. Bonjour, Jean. Bonjour, Richard. Bonjour, tout le monde. Alors, étais-tu poupon à l'époque avec Bernard de Montréal en 1979? Non, j'avais environ 12 ans à l'époque. Et puis, déjà, j'avais commencé à regarder tes émissions sur le câble. Ça commençait à cette époque-là. Je ne sais pas trop exactement la date que tu as commencé. Mais moi, j'ai l'impression que je t'ai pris à tes tout débuts, puisque déjà, à l'époque, je zappais. Alors, quand j'ai tombé sur une émission qui parlait de phénomènes que l'on dit paranormaux, évidemment, ça a touché une corde sensible. Et puis, j'ai découvert ton émission. Par la suite, dans les années 80, il y en est arrivé d'autres. Et j'ai commencé à aller à Québec en personne pour des conférences. Et là, c'est là que je t'ai rencontré. Tu venais timidement, tu ne faisais pas de vagues, tu écoutais. Puis, jusqu'à un jour où Jean de Flore est venu me voir en disant, « Tu sais, telle chose, telle chose. » Je me suis dit, « Ce gars-là, il a toute une démarche, il a toute une compétence. » Puis, jusqu'au jour où je t'ai dit, « Peux-tu venir nous parler de finances? » Ça va être là ta spécialité, le contre-blochement. Oui, effectivement. Puis, ça fait quoi, 7-8 ans? Déjà, ça va vite quand même, le temps. C'est fou. Avec tout l'avènement des technologies, tout va plus vite. Et puis, on dirait qu'on a moins de temps. C'est fascinant. Toutes les choses se bousculent. Comme nos agendas sont plus chargés, on dirait qu'au bout du compte, au lieu de… On nous avait promis dans les années 60 que la technologie nous amènerait une société de loisirs, qu'on aurait plus de temps pour faire tout ce qu'on veut dans la vie, que ce soit méditer ou faire des loisirs ou peu importe. Et puis, on se rend bien compte dans les années 2020, maintenant, que c'est tout l'opposé. C'est fascinant comment la promesse de la technologie a été toute tournée sans dessus-dessous. Il y avait une émission américaine sur la télévision américaine qu'on captait ici à Montréal, qui s'intitulait « Here comes the 70s ». Alors, c'était dans les années 60. Alors là, tu étais vraiment jeune. Et je regardais ça avec avidité parce que c'était tous les derniers développements technologiques qui nous montraient qu'on aurait des auto-volantes, qu'on aurait des packs qu'on pourrait prendre pour aller travailler. On part de la maison à côté, on s'en va, on s'harnache un peu quand il fait beau, quand il ne pleut pas, puis tout ça. Puis là, tu montes dans les airs, tu t'en vas travailler. Alors, plus de problème de trafic, tu es même un communicateur ou comme un téléphone sans fil ou tu peux communiquer à la maison en demandant à ta femme « Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je peux arrêter au dépanneur? Tu descends dans le stationnement du dépanneur. Ce n'est jamais arrivé. Alors, les camps de 70s, on a passé à côté de quelque chose, peut-être. En fait, c'est que toutes ces technologies-là ont été développées, mais elles ne sont pas rendues accessibles au public, si ce n'est que le téléphone cellulaire qui est, en fait, les gens s'imaginent que c'est une grande invention, alors que c'est une laisse. C'est pour nous garder en laisse. C'est pour faire en sorte qu'on nous suive partout, qu'on écoute tous nos propos dans notre quotidien. Et bon, on la connaît l'histoire, on en a déjà parlé. Tu as eu d'autres invités qui en ont parlé. Mais ils sont aussi intelligents que maintenant, on paye soi-même pour les chaînes qu'on se met. On a des chaînes aux pieds, on a des chaînes aux mains, et on paye pour mettre nos chaînes. On a des chaînes de télévision pour être endoctrinés par les médias qui nous inculquent, qui nous injectent continuellement des nouvelles de force, des choses qu'on ne veut peut-être même pas entendre. Mais on est pris avec tout ça parce qu'on a des chaînes de télévision. Sauf que, justement, alors là, il y a cet éveil qui est en train de se faire présentement, et il y a des millions de personnes qui commencent à comprendre ce qui se passe. Et puis, je reviens sur les propos de Bernard de Montréal. Tu m'as confié qu'il prévoyait déjà à l'époque deux humanités, que l'humanité allait se séparer. Alors, c'est ce qu'on voit actuellement. Il y a dans le cosmos, présentement, en relation avec notre temps, un combat qui se fait à l'échelle mondiale pour la séparation des hommes. Il y aura des hommes qui iront, pas par désir ou par convoitise, mais il y aura des hommes qui iront dans une direction, et il y en aura d'autres qui iront dans une autre direction. Il y a ceux qui auront eu un traitement génique, qui aura modifié leur code génétique, qui fera qu'ils deviendront un autre type d'être humain, on aura une autre humanité. Il y a ceux qui refusent cette manipulation génétique, qui veut qu'une vision plus traditionnaliste de l'être humain, de l'homo sapiens. Alors, on est à une croisée des chemins. Bon, écoute, quand on regarde le domaine de la génétique, l'usage d'un ARN pour attaquer un virus précisément avec la clé de l'ARN qui va le débattir, ça n'entre pas dans la génétique de l'ADN de l'être humain. Lui qui n'est pas juste ARN, il est ADN. Il y a les deux brins. Alors que l'autre, c'est juste la moitié de la clé, l'ARN, qui va aller, puis messager, qui va aller vraiment reconnaître et identifier ce que le virus porte. Puis là, il vient de le déconnecter, il vient de le... Je ne sais pas si on se comprend, là. Parce que, changer la génétique de l'être humain, là, les spécialistes en génétique vont dire « ça ne se fait pas comme ça », à moins d'utiliser le fameux CRISPR-Cas9, qui va arriver comme un ciseau, couper, recouper là, enlever le brin, mettre l'autre brin. C'est ce qu'on prétend qui a été fait en laboratoire pour créer le fameux virus COVID-19. Il y a quelqu'un qui est allé mettre des brins de H1N1, entre autres, puis d'autres. Alors, on se dit, c'est pas... Une mutation naturelle n'aurait pas produit ça. Mais quoi qu'il en soit, le vaccin à ARN, c'est parfaitement calibré pour détruire un type de virus qui possède la même clé, la serrure, si tu veux. Bon, mais dès qu'il y a un variant, le vaccin, il n'est plus efficace autant. Et même, il n'est pas vraiment efficace. On nous dit que le Pfizer, en juillet 2021, n'a eu que 42 % d'efficacité. T'es d'accord avec ça, ce chiffre-là? Écoute, c'est le chiffre qui est publié. Puis écoute, de toute façon, on voit des... Plus le temps avance, plus on voit l'efficacité ou l'efficacité de ces injections. Je veux juste revenir. Les Japonais ont publié la semaine dernière une vidéo démontrant comment l'injection attaquait l'ADN. Et ça, c'est sur mon canal. J'en ai parlé dans une de mes émissions. J'ai montré... C'est en fait dans l'émission de dimanche dernier. J'ai montré la vidéo. Comment peut-on faire la discrimination entre la vraie bonne information et la désinformation? Parce qu'il y a des clans, on l'a dit, Bernard l'a dit au début, ça va être divisé en deux. Alors, ceux qui pensent blanc vont défendre un côté, puis ils vont cacher ce qu'ils découvrent sur l'autre côté. Puis ceux qui défendent le côté noir vont attaquer le côté blanc avec leur point de vue, puis en évitant d'accepter de reconnaître les vérités de l'autre. Bien, Richard, mon premier critère, c'est toujours le même, c'est le temps. Le temps qui nous dit si une information s'est avérée exacte. Alors donc, il faut avoir de la mémoire. Puis l'autre chose, dans le cas présent, quand l'information vient de gens qui gagnent leur vie à faire de la recherche dans ce secteur d'activité-là, comme le docteur Melon et d'autres, qu'on a vu au cours des dernières semaines dans les médias, qui est l'inventeur des injections de MRNA, qui a déclaré publiquement que ce n'était pas adapté à la situation. L'autre qui a inventé le test de PCR avant de décéder de sa fameuse crise cardiaque dans les semaines et mois précédents a déclaré que ce n'était pas le bon test pour la pandémie. Bien, écoute, c'est des gens qui ont inventé ces technologies, qui ont vécu, qui ont gagné leur vie grâce à ces trucs-là qu'ils ont inventés. Je pense que c'est des personnes à qui on peut se fier pour nous donner une opinion, puisqu'ils sont les inventaires de ces technologies-là. Ils doivent connaître ça un peu. Quand on va dire qu'ils ne sont pas en conflit d'intérêts financiers, ils seraient peut-être en conflit d'intérêts, de prestige, de réputation, si on va dans cette piste-là, on va dire qu'ils ont à protéger pas leur poche, mais ils ont à protéger leur gloriole. En tout cas, ma règle d'or, c'est toujours la même, c'est le temps. Avec le temps, les choses finissent par se confirmer, puis là, depuis deux ans, l'information que tu donnais sur comment ils ont assemblé l'ADN de ce virus-là, l'équipe était de l'Inde au tout début de la pandémie. Dans le premier mois qui a suivi que la pandémie était déclarée, cette information-là était sortie par des chercheurs indiens. On les a ridiculisés. On a même retiré leur papier de recherche de la littérature scientifique après qu'elle avait été publiée. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend un an et demi plus tard? C'est eux qui avaient raison. Alors voilà, il faut avoir de la mémoire, c'est ça. Oui, comme tu dis. Puis en plus, on est dans une période où il n'y a pas seulement les fake news, les nouvelles fausses, par des gens incompétents, par des gens qui cherchent peut-être de l'argent ou de la gloire. Mais il y a aussi le fait qu'on refait l'histoire. Mais l'histoire, on l'a fait, on l'a défait, puis on va continuer à faire ce petit jeu-là encore longtemps. Mais là, ça devient dramatique parce que c'est une question de vie ou de survie de l'humanité. Tu es d'accord qu'on est sur un point, en anglais, moi j'ai eu affaire souvent à des Américains qui nous disaient pivot point, un point pivot, un point tournant. Oui, un point tournant, définitivement. Et puis, alors c'est l'agenda transhumaniste contre un agenda plus spirituel pour l'humanité. C'est une guerre, en fait, ce qu'on a dit, c'est une guerre spirituelle. C'est ça que l'on vit actuellement. C'est ceux qui sont d'allégeance à la croyance qu'il y a une vie au-delà de la matière et ceux qui n'y croient pas et font le choix de la matière. Et c'est ça le transhumanisme, c'est les adeptes, les forces qui supportent, les factions qui supportent le transhumanisme. C'est pour assurer la vie éternelle dans la matière à l'être humain. Comment ils vont faire pour faire ça? Alors, il y a différentes technologies. On l'a déjà mentionné dans le passé. Il y a entre autres un Russe qui a une compagnie qui saisine ici parce qu'il avait prédit que ça serait entre 5 et 10 ans et on y est alors. On est plus de 10 ans. Alors, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il branchait des gens et puis il téléchargeait dans un ordinateur avec ce qu'on appelle un hologramme qui était projeté. Et puis, de cette façon-là, on avait la vie éternelle. Et puis, il y a d'autres technologies. Il y a des histoires de transplantation, de clones. Alors, on produit un clone et puis on transplante physiquement le cerveau et tout ça. Alors, il y a différentes approches qui sont vues, qui sont perçues dans la littérature qu'on va passer à l'occasion. Oui, les télomères à la fin des cellules qui diminuent à chaque fois que la cellule se régénère pour faire une nouvelle cellule. On dit qu'à tous les 7 ans, on a changé toutes nos cellules dans notre corps. Mais à chaque fois, la télomère qui est une espèce de filet, de réinduction, de refaire la cellule, mais ça diminue à chaque fois. Ça diminue à chaque fois. Et à un moment donné, quand tu es rendu, qu'il n'y en a plus, c'est là que tu t'en vas à la mort parce que tu vas vieillir. Il n'y aura pas de renouvellement des cellules. Alors ça, il y a des nouvelles technologies qui permettent au télomère de se régénérer. Il y a toute une série qui rentre dans la classe de suppléments. Ce n'est pas des médicaments, mais qui ont pour effet de soit prolonger la vie des télomères ou même de les régénérer. Alors il y a de la recherche active qui est faite. Et ça, c'est ce qui est public. On sait encore qu'il y a de la recherche qui est privée. Et puis généralement, elle est subventionnée par des multimilliardaires. Entre autres, le fameux Jerry Epstein qu'on connaît pour ses... Jeffrey, pas Jerry, Jeffrey Epstein qu'on connaît pour ses fameux réseaux de prostitution. Eh bien, il était activement impliqué dans ce dossier-là, Charles. Il subventionnait la recherche pour prolonger la vie. Et ce n'est pas pour rien que des gens comme Bill Gates étaient ses amis. Et on veut toujours nous faire croire que tout est relié au sexe dans cette histoire-là. Alors qu'il y avait beaucoup plus, en termes de recherche, pourquoi un gars comme Stephen Hawking était ami de Jeffrey Epstein. Ce n'est pas nécessairement... Ce n'est pas simplement une histoire de sexe. Ces gens-là, il y avait des cercles. Il y avait des cercles de scientifiques qui tournaient autour de ce groupe-là. Et c'était pour justement activer la recherche au niveau du prolongement de la vie, du transfert de la vie d'un corps à un autre, etc. Et donc cet agenda transhumaniste, eux, ils y sont encore très activement impliqués et ils le financent. Ils font de la recherche appliquée. C'est ça que je veux dire quand ils sont impliqués. C'est de la recherche pratique que ces gens-là font. Ils mettent leur argent dans ça parce qu'ils y croient à cet agenda transhumaniste-là. Parce que pour eux, le salut passe par un monde matériel. Nana Mouskouri a déjà chanté une chanson qui s'intitule « Le plus grand secret » ou « Le grand secret ». Et c'était la musique thème d'une série télévisée produite en France, mais avec une actrice québécoise qui s'appelle Louise Marleau. Et on sait que Louise Marleau, très belle femme, moi je l'ai suivie alors qu'elle était encore toute jeune, elle devait avoir 15-16 ans, elle jouait dans une émission de Radio-Canada à la télévision qui s'appelait « Opération Mystère ». Alors il y avait dans ça des savants, des savants fous, et puis il y avait des robots qui pouvaient être tétanosés, paralysés. Et puis il y avait Luc et Luc Farlardo, c'était leur nom d'enfant qui jouait dans la pièce. Ils avaient découvert un endroit d'arriver de secoupe volante avec des extraterrestres et qui avaient affaire avec des savants. Mais plus tard, toujours la même Louise Marleau, devenue actrice et adulte, et qui est devenue même une compagne du père de notre premier ministre actuel, Justin Trudeau, son père, Pierre-Éliott Trudeau, il a fréquenté un certain temps Louise Marleau. Et Louise Marleau a joué dans une série télévisée pour la télévision française intitulée « Le Grand Secret ». Thème de la chanson de Nana Moscouli, « Le Grand Secret ». Et qu'est-ce qui se passait dans cette émission du Grand Secret ? Tiens-toi bien, Jean, si tu n'en as jamais entendu parler, sur une île, des savants avaient réussi à donner une possibilité de vivre presque éternellement. Pour le moment, ils en étaient rendus à des 700 ans, mais ils ne pouvaient pas le savoir tant que les 700 années n'étaient pas passées. Mais ils avaient upgradé, ils avaient mis à jour la biologie des êtres et puis les gens qui étaient là gardaient une allure jeune tout le temps qu'ils restaient là. Et c'était sur une île d'un personnage un peu particulier. Et évidemment, comme tu viens de le décrire, dans la réalité, d'après ce que tu me dis, des gens très, très riches en moyens, moyens d'autorité politique ou d'autorité financière ou d'autorité compétence scientifique, étaient invités à aller sur cette île que Louise Marleau, un jour, elle découvre qu'on veut éliminer de grandes quantités de populations humaines ordinaires, sans avenir, sans intérêt, parce que ces gens qui vont devenir une nouvelle civilisation humaine, immortelle ou presque, ont besoin de ne pas être dérangés, attaqués, menacés par des gens qui vont être toujours vieillissants. Et quand on dit vieillissants, ben, Alzheimer, perte de pouvoir, perte de contact, perte de la réalité et tout. Alors, il y avait un plan. Et la série a stoppé brutalement. On n'en a plus jamais entendu parler. Et je défie notre ami Gilles Surprenant d'aller trouver des extraits de Le Grand Secret avec Louise Marleau et la chanson de Nana Mouskouri, Le Grand Secret. Hi, là, je viens de sortir quelque chose du sac que je n'avais pas pensé dévoiler maintenant. Mais il y a une réalité. Encore une fois, la fiction nous a préparé à nous dévoiler des choses. Puis on a étudié comment on réagit devant ces informations. Mais là, on a le plan de match. Tout à fait, Richard. Et puis, c'est pour ça que je pense que ça valait la peine qu'on amène ce sujet-là, qu'on le développe pour que les gens voient comment tout ça est interrelié et que souvent, sous le couvert de nouvelles spectaculaires, qui est dans le cas présent, le sexe, les réseaux de prostitution, tout ça, on passe à côté de la vraie nouvelle. On attire attention sur quelque chose d'excitant ou de dérangeant ou de fascinant pendant que la vraie chose se passe de l'autre côté et on ne s'en rend pas compte. Exactement. Alors, pour l'humanité, cette question de prolongement de la vie est beaucoup plus fondamentale qu'une histoire de réseau de prostitution avec du chantage et tout ça. Je ne dis pas qu'un n'existe pas, qu'on ne fait pas chanter certaines personnes en échange d'enregistrements, en raison d'enregistrement vidéo, tout ça, et qu'il n'y a pas eu de manipulation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la motivation première de ces gens-là, elle est au niveau de la recherche de cette vie éternelle, comme je dis souvent, le contrôle du futur. Je répète souvent les mêmes choses quand je passe à ton émission parce que c'est important. Plus le temps passe, plus ces espèces de phrases que je répète constamment, elles viennent de plus en plus confirmer. Elles se confirment, si je peux dire. Comme quand tu dis, bon, il faut laisser passer du temps, on verra bien. Le Christ disait, on juge l'arbre à ses fruits. Mais pour avoir les fruits, il faut lui donner du temps pour qu'on arrive à la période où il va faire des fruits. Et surtout pas à ses fleurs, parce qu'on peut avoir des bien belles fleurs qui sont charmantes, qui se sentent bonnes, et puis qu'après ça, on a une grosse tempête, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, tout arrache, puis il n'y aura pas de fruits. Oui, c'est vrai ça. Ou on peut s'attendre qu'il y a des gens qui vont manipuler la météo pour provoquer des sécheresses et entraîner des feux de forêt, ou qui vont provoquer des orages, des ouragans pour détruire les récoltes, ou empêcher que les légumes arrivent parce que les fleurs ont été arrachées par le vent. Oui, créer le chaos social également. On est-tu triqués, Jean? On a-tu des intentions et des idées? Mais là-dessus, Richard, encore une fois, le temps nous donne raison dans mon canal de discussion sur Numéry Presse, numérypresse.com, je sais qu'on va en parler plus tard, mais il est sur le canal de discussion. Moi, j'interviens souvent, mais là, je me dis maintenant, je ne suis plus libre d'intervenir un peu plus parce que, Jean, si les gens disent « Tu ne le laisses pas parler? » Ben oui, mais allez l'écouter sur son propre canal, Jean. Absolument. C'est bien correct, ça, Richard. Alors, sur numérypresse.com, comme tu sais, on a un groupe de discussion sur Telegram. Et il n'y a pas longtemps, il y a une de tes auditrices, quelqu'un qui t'écoute et qui m'écoute aussi, qui fait les deux, qui suit les deux émissions, et puis elle m'a envoyé un document du gouvernement fédéral, du gouvernement du Canada, qui est sur le site web du gouvernement du Canada, qui est un traité entre les États-Unis et le Canada qui date de 1976 sur l'épandage stratosphérique et la technologie pour influencer la météorologie. Alors, eux autres, ils appellent ça le changement du temps. C'est parce qu'à l'époque, quand on parlait du temps, on parlait de la météorologie, on n'utilisait pas tant. Alors, on parlait... Alors, quand on va dans la version anglaise, on comprend très bien que c'est de météorologie que l'on parle. Dans la version francophone de 1976, on parlait de changement du temps. Alors... Et puis, donc, il y a un accord entre les deux pays qui est disponible pour tout le monde sur Internet pour être vu et qui définit des règles de comment doit se faire cette modification climatique-là. 1976. Alors, là, ça me permet de connecter, Richard, avec ce que tu as dit au début d'émission. Bien, c'est que toutes ces technologies-là, on nous les a cachées d'une certaine façon. En fait, quand on cherche ces publics, c'est comme il y a 2000... Je ne me souviens plus exactement. 2000 ou 20 000, en tout cas, il y a une quantité X de propriétés intellectuelles, de patents, des inventions qui sont sous le sceau de secrets aux États-Unis. Alors, elles existent, mais elles ne sont pas accessibles au public, ces inventions-là. Alors, on n'est peut-être pas si loin, en fait, de ce qu'on nous a promis dans les années 60-70, la futurologie des années 60. Il y avait des bandes dessinées. Moi, je me souviens, au primaire, j'avais des bandes dessinées où on nous montrait qu'est-ce que seraient les années 2000. Oui. Alors, en fait, moi, je crois qu'on est beaucoup plus proche de ça qu'on nous le laisse croire parce qu'il y a toutes sortes d'indices qui sont là pour qu'on réalise qu'en fait, on est beaucoup plus avancés que ce dont on nous partage la masse. Et ce qui retarde l'application de ces inventions, c'est les foules de mondes qui ne seraient pas d'accord au changement parce qu'on sait que l'être humain n'aime pas le changement, d'une part. Deuxièmement, l'incompétence de générations qui ne sont pas encore parties, mais qui ne comprennent pas comment fonctionne un ordinateur et qui ne comprennent pas comment être capable d'utiliser la technologie de pointe qu'on a avec les cellulaires, les smartphones et tout le reste. Et que derrière tout ça, c'est alourdissant, retardateur, alors il faut faire un nettoyage. Et là, on en arrive à la fameuse Guidestone des pierres de guidance de Georgie parce qu'on leur dit là-dessus, il est écrit tous les autres motifs ou les phrases qui sont écrites sur ce Guidestone sont toutes louables, sauf la première, c'est qu'il faut réduire la population de la planète à 500 millions d'êtres humains qui seraient dans le système. On pourrait en garder des sauvages, des aborigènes, des autochtones qui vivraient dans la forêt, qui vivraient comme des primitifs, on les laisserait vivre, mais ils ne nous dérangeraient pas. Mais là, il y a bien trop de monde qui sont entre deux mondes qui veulent avoir le yacht, qui veulent avoir la grosse auto, qui veulent avoir bientôt le drone personnel pour pouvoir se déplacer. Alors, arrive un temps où tu dis tout ça, ça retarde. On va faire un nettoyage de place. On aurait pu attendre une génération ou deux pour que ça s'élimine de soi, mais là, il y en a qui sont impatients et ont hâte de s'en servir. Oui, parce que les gens qui poussent cet agenda-là, ils sont anti-humanité. Parce que si des gens qui s'appellent des... Qu'est-ce que t'appelles être anti-humanité? Anti-humanité, c'est exterminer l'humanité plutôt que de l'élever. Parce que ces gens qui sont au pouvoir depuis des millénaires, qui détiennent le contrôle financier de la planète, auraient pu faire des choix différents. Et ils ont fait le choix de préserver leur contrôle à tout prix et pour préserver leur contrôle à tout prix, on a maintenu la masse dans l'innocence, dans l'inconscience et dans la méconnaissance et l'ignorance. Par contre, les universités ont permis à des jeunes, même qui n'étaient pas riches, d'avoir accès à l'université parce qu'on a découvert des jeunes qui avaient du talent, qui avaient de l'intelligence. On les sélectionne, on les trouve. Ils font beaucoup de ratissage dans les écoles secondaires pour découvrir les petits génies. Même s'ils sont à superguer, à TDAH et tout ça, ils se disent c'est même une qualité supérieure. Ils vont te les chercher puis ils leur donnent une possibilité, mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent l'augmentation le plus rapide possible de la qualité de la civilisation ou de la société. Mais pas de l'humanité. Pas de l'être humain. C'est ça fondamentalement la différence. L'humanité passe par des stades. Non, parce que c'est très facile à comprendre le choix qu'ils ont fait. en refusant à l'humanité l'énergie libre, tu empêches l'évolution de l'humanité au point de vue de la masse. Quand tu as de l'énergie libre, l'énergie, c'est l'aspect important pour amener l'humanité à transcender, à passer d'un autre stade. Et quand tu prives l'humanité de l'énergie libre, tu fais le choix d'éliminer tout un pan de ta population pour assurer ton propre contrôle, pour faire, tu prolonges ton contrôle. Leur seule préoccupation, ce n'est pas l'amélioration de l'humanité, mais c'est de prolonger leur contrôle. Alors qu'ils ont la connaissance de l'énergie libre depuis au moins les années 50. Au moins les années 50. Et s'ils avaient rendu cette énergie libre accessible à toute la population, toute la population de l'humanité monte en qualité de vie. Et qu'est-ce qu'on sait des chiffres même des Nations unies? La population aux alentours de 2060, en 2060 et 2092, elle va réduire la moitié de la planète Terre en ce moment est en-dessous du taux de renouvellement. Tous les pays occidentaux sont en-dessous du taux de renouvellement. Et il ne reste que les pays pauvres qui sont encore au-dessus et c'est pour ça qu'on a une croissance de l'humanité. Si les gens en pouvoir avaient été bienveillants, on améliore la qualité de vie partout sur la planète et la fécondité diminue, la taux de natalité diminue et à un moment donné, on vient à un niveau d'équilibre. 100 ans de plus, qu'est-ce que ça aurait été 100 ans de plus? Rien si ce n'est que tu veux absolument contrôler ton pouvoir et contrôler l'orientation du futur de l'humanité. Parce que ces gens-là ont tellement une soif de ce contrôle et ils sont connectés avec des entités qui ont ce que nous on appellera une attitude anti-humanité. C'est cet agenda-là qu'ils nous communiquent. Quand en Californie, ils font des parties de connexion au LSD et ils font des sessions dans des bains flottants, ils prennent du LSD pour se connecter avec des entités sur un autre plan, ce sont des entités malveillantes. C'est toujours des technologies pour oppresser l'humanité. Ce ne sont pas des gens qui ont un intérêt bienveillant. Ce n'est pas en prenant une méthode de réduction de la population comme ils l'ont fait que c'est une attitude bienveillante. Améliorons la qualité de vie de l'humanité dans son ensemble. Le taux de fécondité va diminuer un peu partout et le taux de la population va se réduire graduellement. En même temps que justement on forme la jeunesse, on devient une civilisation de type 1 et l'univers s'ouvre à nous et l'exploration spatiale et avec toutes ces opportunités d'aller sur d'autres mondes et de profiter de ressources qu'il y a sur d'autres mondes qui sont inexploitées présentement et à ce moment-là ta population redescend sur la Terre parce que tu en dissimines un peu partout dans ton système solaire par exemple. Tu refocus. Alors sur une période de 200, 300, 400 ans tu redeviens un niveau très acceptable pour l'environnement et l'humanité continue son chemin, son cheminement et puis tu n'as pas détruit l'humanité, tu n'as pas manipulé la génétique de l'humanité. Bon, il y a des découvertes qui sont faites dans la génétique justement de l'humanité, dans la performance de l'humanité. J'en parle parce que tu es là et tu es capable de m'affronter et de me retourner la balle et on est entre amis et il n'y a pas de problème, mais je peux quand même te dire une chose, c'est que si l'énergie libre avait été libérée à tout le monde, ça aurait très certainement servi aux terroristes, aux gens qui regardent ce qui se passe actuellement en Afghanistan. On retire la force coercitive, oppressive américaine, les soldats s'en vont, les étrangers s'en vont, les aliens quittent l'Afghanistan, les talibans sont en train rapidement, de jour en jour, ils ont envahi des grandes, grandes villes puis les gens qui vivent là avec un pied dans l'ancien monde puis un pied dans le nouveau monde américain sont au désarroi, ils vont revirer, il y en a qui vont revirer fou parce qu'ils sont en train de vivre à petite échelle que toute la planète va vivre, mais les talibans, s'ils avaient eu eux autres aussi accès à l'énergie libre, ils ne s'en seraient pas servi ni rien pour faire du bien puis l'évolution de la civilisation puis de la société. C'est là qui est le problème, c'est que plus il y a de gens, plus il y en aura des bons, plus il y en aura des méchants et si tu donnes accès à des choses qui peuvent à la fois faire du bien mais à la fois faire du mal, c'est malin, c'est méchant qui existe à travers tout le monde, il n'y a pas rien que les talibans, il y a peut-être des bons talibans, mais leur intention c'est d'arriver avec la doctrine d'une certaine religion que je n'en m'raise pas puis de l'imposer de gré et de force et puis etc. Si tu voyais la déchéance sociale qui va arriver en Afghanistan, c'est assez terrible. Ce qui est arrivé en Libye après qu'on a tué le Kadhafi, après ce qui est arrivé en Syrie, en Irak quand on a éliminé Saddam Hussein, c'était quand même des dictateurs avec des défauts énormes. Le peuple avait une espèce de respect il faut dans certains milieux comme des enfants qui sont caractériels. Moi, j'ai travaillé dans le bas de la ville de Montréal avec des enfants problèmes et on apprend que le moindrement que tu les laisses libres et si tu leur fournis de l'énergie libre, ils vont s'en servir pour faire encore des mauvais coups pire que... Alors, écoute, Jean, vois-tu mon point de vue là? Et je pense que je comprends le point de vue de certaines autorités qui n'ont pas le choix de se dire « on va y arriver ». Mais le moment le plus difficile, c'est de faire le tri du bon grain et du mauvais grain de ceux qui sont corrects dans leur âme et conscience, mais c'est devant les preuves qu'on réalise ceux qui sont pro-humains et devant les preuves qu'on réalise les égocentriques, les égoïstes, ceux qui veulent tout s'accaparer, la nourriture, qui vont s'accaparer de ci, de ça, de ça. On les voit, ceux qui préparent des armements clandestins pour se dire « si un jour tout s'écroule, on va être équipé jusqu'aux dents avec même plus que juste des carabines, on va avoir des mitraillettes, on va même avoir des missiles, on va avoir tout ce qu'il faut. » On est dans un monde où on va atteindre le paroxysme et avec ce qui va se produire, il va y avoir un choc où on va être obligé de je pense que des gens ont compris que ce n'est pas facile à gérer, surtout quand tu es obligé d'agir en autorité car je pense à Legault et je ne veux pas dire que je suis pro-Legault, j'ai écouté son discours lorsqu'il a quitté la politique il y a plusieurs années quand il avait quitté d'autres partis avant de créer son propre parti c'est un beau discours qui était très humain, ce n'est pas un gars qui n'a pas de valeur humaine mais c'est un gars qui est pris dans le rôle du dictateur qui est obligé d'agir presque comme il va l'agir de plus en plus comme un dictateur pour imposer une autorité comme le père qui dit « là c'est assez, là c'est fini, les chicanes puis les ci puis les ça puis regarde la maison ce qu'elle a l'air elle est en lambeau parce que vous vous êtes battu il y a des vitres de brisé l'autre a fait ça on va nettoyer d'abord la place de ceux qui sont les troubles faits puis après ça on va remonter une belle société parce qu'on a tous les moyens d'en arriver à un paradis moi je connais une société qui fait affaire avec les soi-disant Elohim les extraterrestres qui nous prônent le paradis va arriver le jour où les ordinateurs les robots vont remplacer l'être humain et l'être humain n'aura plus aucune tâche pénible à vivre tout va être fait par l'automatisation c'est pas tout à fait ça le transhumanisme c'est plutôt dans le transhumanisme modifier les membres une waitrice qui va aller travailler chez Saint-Hubert Barbecue elle va avoir quatre bras pour être plus efficace pour transporter plus d'assiettes pour nettoyer les tables alors Jean je donne quand même quelque chose de grave dans mes propos mais il faut toujours quand on joue une partie d'échec regarder vraiment le point de vue de l'autre et son point faible ben là j'en ai pas parlé mais actuellement je me dis je comprends ce qu'ils veulent faire ils veulent ils veulent nettoyer la table pour qu'après ça ce soit agréable de remonter Bordeaux Abkao Richard je suis content que tu as amené l'analogie des parents puis je vais te répondre à tout ce que tu as dit ah oui oui j'espère j'espère beaucoup d'une seule façon l'élite qui contrôle le système financier parce que tout passe par l'argent tout passe par l'argent l'argent c'est ce qui force les gens dans une direction ou dans une autre tu remarques qu'il y a des gens qui tombent du ciel on appelle ça l'argent hélicoptère de ce temps-là il y en a pour tout le monde il y en a ils sont prêts encore à prolonger la PCU parce qu'on ne veut plus que ce soit ça qui soit le centre de pouvoir l'argent non c'est plus ça on passe à un autre niveau déjà alors ça dépend où dans le monde mais je veux continuer mon analogie mon analogie est la suivante ces groupes de l'élite là ils ont été des mauvais parents et c'est pour ça que tu as des vitres de cassés tu as des désordres dans ta maison ça fait des millénaires qui sont préoccupés par leur contrôle leur contrôle du futur pendant ce temps-là ils n'ont pas fait preuve de de bonnes actions pour élever élever dans le sens d'élévation élever leur sujet et ils ont failli à la tâche et les seuls qui devraient être déplacés c'est eux parce qu'ils ont manqué à leur mandat leur mandat divin parce qu'ils se disent mandatés divinement ces gens-là ils ont manqué au mandat qu'ils avaient et c'est eux qui devraient être délogés Attends une minute Macron actuellement c'est un bon petit gars qui a fait sa belle école qui a grandi en beauté chez les Rothschild chez les Rothschild Richard chez les Rothschild et il faut le dire c'est le système financier qui manipule toutes les destinées de l'humanité avec d'autres ce n'est qu'une des familles alors il n'est pas un ange il est un pantin de la classe de l'élite qui dirige la société et c'est eux qui ont manqué à leur devoir divin parce qu'ils se disent mandatés divinement t'as rendu compte que tu mets toujours le comportement humain les événements la tournure des événements toujours en résonance avec des communications des contacts avec des aspects on va dire divins spirituels alors alors c'est sûr que si on est dans la dualité on va dire il y en a qui sont avec le bon Dieu puis les autres sont avec le démon c'est facile et c'est pour ça que je te parle de force pro-humanité et c'est pour ça que je te parle de force pro-humanité et d'autres anti-humanité parce que c'est fondamentalement une bataille pour la entre guillemets la propriété de la planète Terre et plus c'est une bataille qui est au-delà de de l'être humain et ça tu y a déjà fait allusion il ne faut pas que tu penses juste aux terroristes qui se promènent avec des carabines des kalachnikovs ou tout ça comme les talibans je te parle des terroristes ça peut être des terroristes économiques terroristes pour la médecine des terroristes pour l'enseignement l'intelligence de la connaissance de savoir qu'on donne qu'on ne donne pas à petite dose le terrorisme social qu'on empêche des gens de sortir de la misère etc parce qu'on ne les veut pas parce qu'ils n'ont pas assez d'intelligence et de compétence parce que dans un monde futur ça prend des gens éclairés et quand tu vas dans des milieux de Rothschild quand tu vas dans des réunions de Davos ou tout ça mais tu arrives dans un lieu propre propre physiquement propre intellectuellement écoute bien dans le sens où quand moi j'allais dans des couvents je n'en revenais pas à quel point ceux qui prônent de la pauvreté ils sont dans des endroits luxueux c'est propre les couvents les collèges c'est propre les planchers en marbre en terrazzo sont vernis régulièrement cirés ou je ne sais trop et on se rend compte qu'il y a toutes sortes de monde dans la hiérarchie il y a les concierges il y a les helpers il y a ceux qui vont être à un certain niveau ils voient un nouveau puis à un moment donné tu arrives que tu te rends compte que c'est comme c'est comme du communisme ils arrivent là ils n'ont plus rien qui leur appartient tout appartient à la communauté mais les plus intelligentes on les envoie étudier dans des universités en Europe les autres on va les envoyer travailler dans tel milieu puis on réussit à organiser une société qui est j'allais presque dire idéale dans certaines circonstances et c'est sûr que l'autre qui gêne parce que moi je ne rentre pas là-dedans il m'empêche de faire ce que je veux je veux rentrer à l'heure que je veux la nuit tu arrives à un moment donné comment on va réussir à aboutir à faire quelque chose qui se tient penses-tu que sur un bateau l'équipage le capitaine ses lieutenants le pilote le type des communications vont faire à la tête il y a une structure la structure a de l'air dictatoriale ben oui il y a un patron qui décide il y a une organisation pyramidale à partir d'une tête en haut ben là on a un problème c'est qu'on a trop laissé voir dans des émissions de télévision dans des cinémas la facilité l'opulence auxquelles les autres n'auront jamais accès puis ils n'auront pas accès pour plusieurs raisons c'est qu'ils n'ont pas les outils ni financiers ni intellectuels d'y arriver à ce moment-là c'est inévitable qu'il va y avoir une confrontation oui mais les gens qui ont les ressources pour élever la population ont fait le choix Richard de ne pas utiliser leurs ressources pour élever la population non parce qu'ils ont beaucoup d'énergie à mettre sur maintenir l'ordre maintenir l'ordre mais l'ordre se maintient naturellement quand tu crées des conditions favorables répète ça si tu crées des conditions favorables l'ordre va se maintenir qu'est-ce que t'appelles s'il y a des graves injustices ben là on parle on a un focus matériel dans notre discussion on a un focus matériel ok alors il faut commencer par le matériel si t'as pas d'eau propre si t'as pas de maison descente qui résiste aux conditions climatiques si tu ne fournis pas l'éducation à ta population si tu n'offres pas des soins adéquats à ta population pour qu'elle puisse travailler dans ton système et rendre les services qu'elle doit rendre tu ne crées pas des conditions favorables à l'ordre tu crées des conditions favorables au désordre au vol au viol à l'abus à la corruption etc et ça n'a jamais été dans leur plan les élites de donner les fondements de base à l'être humain parce que si ça avait été dans leur plan ils auraient déployé les efforts pour rendre les technologies disponibles des technologies de filtration d'eau la planète Terre c'est 70% d'eau ok alors puis plus qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol qu'on sait qu'il y a l'équivalent d'un océan maintenant dans le sous-sol de la planète Terre c'est prouvé les scientifiques s'entendent là-dessus tu veux dire d'eau non salée exactement et on sait qu'il y a des technologies de ce temps-ci on entend parler du graphène bien le graphène c'est une technologie très adéquate pour filtrer l'eau puis il y en a d'autres il y a des membranes il y a toutes sortes de choses si la priorité c'était d'élever l'être humain pour l'amener à aller à l'école pour l'amener à se perfectionner mentalement spirituellement on donnerait des outils quand est-ce dans notre système d'éducation au Québec en France en Belgique au Luxembourg à Monaco en Belgique il y a eu de l'éducation pour l'esprit pour élever l'esprit des enfants des jeunes pour justement les rendre comme tu dis des Jedi dans leur cheminement rien de ça non on a même enlevé c'est toi-même qui me l'as dit dans notre conversation hier on a même enlevé l'éducation religieuse pour être certain qu'il n'y en aurait pas de spiritualité alors c'est ça que je te retourne Richard ils ont ils ont volontairement semé le chaos ils n'ont pas été en anglais on dit stewardship on dit ta responsabilité fiducière l'élite avait une responsabilité fiducière qui lui avait été déléguée par les forces de l'univers peu importe qui ils sont tu pourras toi te charger de définir qui ils sont qui elles sont ces forces-là et bien ils avaient cette élite-là une responsabilité fiducière et ils ont manqué leur responsabilité et ils ont fait le choix eux de s'enrichir et de tout prendre au lieu de partager avec l'humanité et élever l'humanité et c'est ça ma réponse à ton propos peut-être pour aider les gens à comprendre le mot fiducière dans le sens que tu le donnes je vais me servir du mot anglais fiduci une fiduci en anglais ça s'appelle un trust puis un trust en français quand on le retraduit en québécois c'est truster quelqu'un ça veut dire faire confiance à quelqu'un et quand tu as une responsabilité fiducière dont nous parle Jean présentement ça veut dire qu'on te donne une responsabilité qu'on te donne confiance on te fait confiance un peu comme quand on vote aux élections pour se choisir là on va aller aux élections pour avoir un nouveau ou peut-être pas un nouveau peut-être garder le même premier ministre du Canada ben ça va être un vote fiduciaire c'est-à-dire que toute la population dit moi je fais confiance à lui moi je fais confiance à l'autre moi je fais confiance encore à lui tu sais il va arriver à un moment donné que tu te dis bon ben là l'autre qui arrive au pouvoir il n'a pas de pouvoir il est au service de la population non il pense qu'il y a des bretelles puis hey je suis rendu ça non non c'est ça le renversement de la pyramide c'est quelque chose qui va s'effectuer lorsque les terroristes à cravate vont avoir été mis au banc comme les terroristes à la kalachnikov vont être mis au banc mais il ne faut pas leur donner plus d'outils pour que leur terrorisme fasse plus de ravages encore qu'on se comprenne on est dans une guerre d'affrontements idéologiques et j'allais dire comme Jean spirituels et ça c'est pas facile à saisir alors je te propose Jean qu'on écoute encore un petit peu parce que je l'avais promis au public Bernard de Montréal qu'on retrouve dans le club créé présentement là ça vient d'être placé dans le club créé pour les abonnés du mois d'août et voici ce qu'on pourrait appeler les influences qui agissent et qui peuvent modifier puis après Jean on va avoir beaucoup de plaisir à se parler de l'influence la ultime alors il nous dit il y a 5 types d'influence écoutons Bernard de Montréal nous parler des 5 types d'influence un certain nombre d'influence je peux les cataloguer mais il faut prendre note parce que je n'aurai plus la mémoire il y a 5 sortes d'influence fondamentales dans le cosmos il y a ce qu'on appelle les influences planétaires il y a les influences ordinationnelles ce sont des influences qui sont des influences de programmation qui sont établies dans le champ d'activité de l'homme pour l'évolution de l'homme par des intelligences qui se situent et qui habitent sur les plans invisibles les différentes planètes du système solaire il y a ensuite ce qu'on appelle les influences paradoxales ce sont des influences neutres qui servent simplement à maintenir l'homme en vie et à lui permettre d'évoluer sur le plan biologique de telle sorte que certaines forces n'entrent pas dans son corps physique un exemple de ces influences paradoxales c'est telle personne par exemple aime pour une raison qu'elle ne connaît pas disons qu'elle aime apporter une bague de rubis un rubis le rubis il a une vibration il a une émanation cette personne là si elle est dans la bonne perception de son goût prendra le rubis le mettra sur son doigt et ce rubis là lui servira sur le plan biologique le rubis servira à neutraliser certaines formes d'énergie dans le corps éthérique il empêchera d'avoir des touts qui ne sont pas nécessaires et des choses comme ça alors ça ce sont les influences paradoxales ensuite il y a les influences que je terme ici avec restreinte ce sont des influences immondes les influences immondes sont des influences qui proviennent des plans astraux soit de la planète Terre ou d'autres planètes environnantes et qui pénètrent en général l'homme dans la nuit lorsqu'il dort ces influences là sont négatives c'est à dire que ces influences là retardent son évolution et c'est à ce niveau là que ces influences souvent sont rattachées au phénomène ufologique le phénomène des ovnis je vais en parler d'ailleurs à long terme et ensuite il y a la dernière influence qu'on appelle une influence catégorique cette influence c'est la relation directe sur le plan supramental entre l'homme et l'ajusteur de pensée l'ajusteur de pensée c'est un être en évolution sur un plan de lumière qui est très élevé et qui connaît tout de l'homme qui suit l'homme depuis l'âge très tendre de son évolution sur la planète et cet être là a des pouvoirs énormes sur l'homme c'est un ajusteur de pensée quand je dis que l'influence les influences sont les ennemis de l'homme je décris un tableau qui est très simple mais dans le fond la toile est extrêmement complexe l'analyse des différentes formes d'influence c'est purement un jeu de l'esprit vous pouvez lire des livres vous pouvez parler avec des gens vous pouvez attaquer ou défendre une théorie ça va ne rien changer lorsque vous aurez compris qu'en vous il y a un espace qui vibre qui est sûr et qui est fondamentalement connexe avec les forces de l'évolution les forces qui vous permettent éventuellement d'être libre les forces qui vous permettent éventuellement de développer un jugement juste les forces qui vous permettent éventuellement d'avoir un discernement total quelles que soient les opinions émises à ce moment-là vous pouvez vous pouvez commencer à comprendre que vous avez raison quand vous aurez commencé à comprendre que vous avez raison et ça vous ne l'aurez pas cette raison parce que vous la voulez ou parce que vous la désirez ou parce que vous êtes spirituel c'est dans la démarche spirituelle que l'homme se heurte le plus à la confusion intérieure de son être parce que si l'homme est matérialiste s'il s'occupe simplement des choses du monde il n'a pas ses problèmes s'il commence à s'intéresser à des choses de l'esprit là les problèmes commencent et éventuellement ils abondent et plus vous avancez dans les sphères de la connaissance et plus vous arrivez à entrer en relation mentale télépathique directe avec des intelligences très sages vous vous apercevez que le chemin est pénible ce n'est pas par option de sadisme que l'homme souffre lorsqu'il entre en contact avec ses intelligences ce qui se passe c'est la confrontation de différentes sortes d'énergie vous avez un esprit humain qui est attelé à un corps physique vous avez un esprit humain qui ne jure que par ce qu'il voit et tout à coup vous avez un autre esprit qui communique avec cet esprit et qui l'encadre dans une version totalement nouvelle de la réalité que connaissait avant cet esprit mais ce qui est important c'est si on a encore notre petite voix intérieure celle qu'on parle c'est d'être en harmonie avec elle parce que si on n'est pas en harmonie c'est là qu'on vend notre âme les gens qui ont le cerveau lavé c'est l'enfer et pavé de bonnes intentions ils sont partis en enfer avec des bonnes intentions qu'est-ce que vous voulez on ne peut rien de faire mais les gens qui ont cette petite voix là à l'intérieur s'ils ne l'écoutent pas c'est eux qui vendent leur rendre au diable bien voilà une belle émission longue surprenante même à plusieurs titres et espérons que ça aide à à donner un choc parce que du choc des idées bien jaillira la lumière et on verra clair dans tout ça merci beaucoup je tiens à rappeler à notre public que Jean a son propre site maintenant totalement indépendant et même les vidéos que tu fais sont sur YouTube puis ils demeurent sur YouTube ils n'ont pas été censurés encore certains alors c'est numéripresse.com numéripresse.com de toute façon je sais que tu mets le lien sous la vidéo il n'y a pas d'accent numéry même si on prononce numéry ah mais ça fonctionne ça fonctionne j'ai acheté j'ai acheté le nom de domaine accentué alors numéripresse.com et puis oui effectivement il y a certaines vidéos qui sont accessibles sur YouTube mais pas tous je parle au public en général et puis il y a quand même beaucoup d'informations depuis la dernière fois qu'on s'est vus il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles il y a des heures d'écoute et c'est rendu le dimanche matin de quelle heure à quelle heure pour l'heure du Québec pour l'instant pour l'instant on fait le dimanche parce qu'on rejoint un autre groupe de personnes qu'on ne rejoignait pas en fin de journée en direct et ça c'est entre nous c'est réservé aux membres l'adhésion est très peu dispendieuse c'est 5$ pour 3 mois et ça ça permet à payer l'infrastructure qui nous qui fera en sorte qu'on pourra rester en onde une fois qu'on sera débranché parce qu'on sait qu'à moyen ou long terme avec les sujets qu'on traite on sera débranché un jour des grands médias sociaux alors on aura l'infrastructure pour pouvoir continuer à quelle heure le dimanche matin maintenant alors le dimanche c'est autour de 10h au Québec et puis 16h en France et bien bravo et de mon côté samedi soir prochain pour le vidéorandia numéro 34 ce sera probablement un copier-coller d'une ancienne émission parce qu'on fête aussi un anniversaire bien particulier en 1981 la fameuse nuit du 22 au 23 août l'on sera le samedi 21 août et il y a le congrès international avec Yann Vanney conférence de presse les réactions de différents juffologues à travers le monde entier tous réunis dans la même rencontre samedi de 1h à 5h l'après-midi il y a beaucoup de matériel il y a des choses intéressantes et tout ça va être émis à partir de Lux Media c'est le studio qui est prêté pour l'occasion d'impact international à donner et c'est Yann Vanney qui en est le concepteur pas seul avec Ananda Bosman du côté anglophone et puis à Vancouver Yann est au Québec il y a plusieurs intervenants européens qui vont participer ou américains en français quand je l'ai en anglais quand je l'ai mais tout ça va faire qu'on va comprendre un peu pourquoi les ufologues sont très déçus de le fameux rapport du gouvernement américain qui devait sortir en juin 2021 un pétard mouillé comme on s'en entendait d'ailleurs mais il y a quand même des choses qui évoluent rapidement et quand on sait après Bernard de Montréal que les influences immondes proviennent de la réalité secoupe volante extraterrestre tigris tout ce qu'on voudra on n'est pas surpris qu'ils veulent cacher tout ça mais il y a des il y a une fédération des planètes habitées qui est pro-humanité ou pro-autochtone c'est à dire les habitants d'un lieu on les appelle les autochtones et bien il y en a qui sont là pour aider à l'humanité à s'en sortir peut-être en créant une alliance avec des gouvernements les autorités du monde de la terre il vaut mieux s'entendre que se battre parce que s'il fallait qu'ils commencent à entrer en guerre contre ceux de la terre ben nous autres on serait au milieu de sandwich des humains avec très peu de choses à faire que des pétards mouillés à côté des armements qu'ils ont ben merci Jean ça me fait plaisir à bientôt Richard au revoir si jamais tu m'invites à passer sur ton émission il n'y a rien qui ne dit pas que étant donné que tu es plus privé que quand on est sur YouTube ici avec le Vidéorandia comme le Vidéorandia numéro 33 qu'on fait on est allé peut-être à la limite de ce qui est tolérable mais il faut entendre des choses et se brasser sans prendre partie pour un ou contre l'autre c'est de voir clair les points de vue de l'autre c'est tellement important de regarder le point de vue de ceux qu'on pourrait à passer l'ennemi mais quand tu joues l'échec puis l'autre est ton ennemi quand la partie est finie que tu as gagné ou que tu as perdu de toute façon tu te retrouves au restaurant puis tu jases de la partie Effectivement alors à bientôt Alors comme à l'habitude je remercie Geneviève qui est là qui nous switch de caméra rapidement et bien Geneviève on peut lancer le générique à bientôt et bonne semaine nous venons d'assister au Vidéorandia du samedi soir nous étions le samedi 14 août 2021 pour le Vidéorandia numéro 33 un chiffre très important dans certaines sociétés secrètes conceptions animation et montage Richard Glenn l'ésotériste du Nouveau Monde nos invités Jean Deflore et Bernard de Montréal rétroactivement à 1979 et dans le club créé pour les abonnés du mois d'août plusieurs rendez-vous sont déjà disponibles et d'autres vont s'ajouter d'ici la fin du mois ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum au Vendia dont le lien est ici premier commentaire épinglé au-dessus de tous les commentaires sous Youtube on remercie Donald qui nous permet d'avoir accès à nos archives conception du club créé le nouveau site par François Deschamps WebMet et dans le club créé du mois d'août justement André de Sèvres Occultisme planétaire Bernard de Montréal dont on a entendu que quelques extraits aujourd'hui l'intégrale d'une heure est disponible déjà viendra le journaliste d'enquête monsieur Serge Mona et une deuxième heure avec Jean de Flore qui s'ajoute à l'entretien qu'on a eu aujourd'hui avec lui on vous remercie tout particulièrement les gens abonnés au club créé c'est ce qui nous permet de maintenir les vidéos randias gratuitement au grand public pour les samedis soirs bon été